LRJ Manu dans le 6-9 6h-9h30, tous les matins sur LRJ Juste après les infos il y aura Bruno Mars avec Locked Out of Heaven Je n'arrive pas à le dire Et attention on va parler juste après les infos d'une grosse info Une dinde a pris l'avion Je vous explique ça juste après les infos Toute l'actu sur Monaco Menton Avec Frédéric Plat Bonjour, on n'oublie pas l'écharpe, le bonnet Même les gants, ce matin Gare plus de 3 degrés sur le littoral de la Côte d'Azur Quand il fait jusqu'à moins 8 degrés sur les hauteurs de tendes Les maxi cet après-mère grimperont vers 9-10 degrés Sous un ciel le plus souvent nuageux On devrait apercevoir que quelques éclaircies C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau Port de plaisance de Cap d'Aile Les températures négatives et un risque de gelée A ne pas négliger, notamment dans la vallée de la Roya Soyez donc prudents Ailleurs sur le littoral, le trafic se charge comme un indique Bon courage François Hollande et son nouveau plan pour lutter contre le chômage Le président de la République doit détailler ses mesures aujourd'hui Trois grands axes La formation, l'apprentissage Et les aides à l'embauche pour les petites et moyennes entreprises En voilà un qui ne devrait plus avoir de problème d'argent Pendant un moment Ce week-end, un client du casino de Menton A décroché le jackpot Près de 190 000 euros Le champagne a été servi à le regagnant Qui souhaite rester anonyme Il n'avait misé que 3 euros Le compte à rebours a sérieusement commencé Dans un mois, on sera en pleine fête du citron Déjà 83 éditions Que les Mentonés attendent à chaque fois avec impatience Et pas seulement eux Puisqu'on vient du monde entier Pour voir cette avalanche d'agrumes Le thème de cette année est la Chinet Chita Et il promet quelques petites choses intéressantes D'après les artisans du festival Comme Stéphanie notamment Attention les oreilles, ça fait un peu de bruit Il y a une pièce qui risque d'être particulièrement belle C'est l'entrée de la fête du citron Voilà, comme le thème c'est Tine Chita Il y aura une belle tête Enfin bon, je vous laisse les surprises aussi Mais ça doit être assez monumental J'aime bien travailler ici C'est une très belle équipe Et j'aime bien L'année passée c'était la Chine Et cette année c'est le cinéma des années 60 Italien Et moi je suis très heureux de ça La majorité de mon travail est de sculpter des personnages Pour Noël et la fête du citron Voilà, c'est-à-dire tous les personnages qui sont trop détaillés Et trop petits pour être faits en citron par exemple On est obligé de les faire dans une autre matière Et le mieux c'est le polystyrène pour avoir tous les détails Les vestiges du cinéma italien Ce sera le 13 février à partir de 14h jusqu'au 2 mars Et pendant ce temps Les séances de Star Wars ne désemplissent pas Malgré tout, pour la première fois depuis sa sortie Il y a un mois, le réveil de la force a été devancé au box-office français Ça la semaine dernière Les 8 salopards, le dernier Tarantino est passé devant Pas de quoi déprimer les producteurs de la saga Puisque le 7ème volet devrait passer le cap des 10 millions de spectateurs D'ici dimanche Le film a déjà rapporté plus d'un milliard et demi d'euros au niveau mondial Dans le toftro historique Voilà pour votre actue 8h33, très bon début de journée à vous Bon réveil avec Manu dans le 6-9 8h33, ça caille Estalos, caillos Partout en France, là pendant 3-4 jours, ça va cailler On vous l'annonce Restez chez vous, c'est plus prudent C'est dangereux Bah couvrez-vous quoi, voilà On peut attraper des rhumes et tout, c'est relou C'est vrai Ça y est, on va l'avoir là, il va arriver De quoi ? Je n'ai pas encore eu le rhume qui dure pendant des semaines Ah oui, tu ne l'as pas eu ? Je ne l'ai pas eu encore moi, Auriane ? Je sens que ça me gratouille là dans la gorge Donc a priori, d'ici 3 jours, je l'ai moi Oh non putain, je n'aime pas quand ça arrive Et puis tu ne peux rien faire, tu sens que ça tombe dessus quoi qu'il arrive C'est fou, on arrive à faire des trucs incroyables dans ce monde La technologie nous permet des trucs de fou quoi On a même des petits trucs qu'on met sur nos porte-clés Pour retrouver notre portable et le faire sonner Oui, mais ? Mais on n'arrive pas toujours à soigner un rhume qui dure pendant des semaines Parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut, c'est tout Bah je ne fais pas ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu as un rhume ? Il faut se laver le nez tout le temps Avec quoi ? Avec genre un gange ? Avec le pchit là, tu sais, le truc l'eau de mer Tout le temps, il ne faut faire que ça Bah je fais ça Tu fais ça, mais toute la journée, vraiment Je ne vais pas me faire en intraveineuse des trucs dans le nez Je vous assure, j'achète la pharmacie entière Dès que j'ai un rhume, que tous les compléments alimentaires Des vitamines, tout ce que tu veux, ça ne part pas Rien, on te rappelle que les compléments alimentaires C'est pour les chiens Et que ce n'est pas en mangeant des croquettes Que tu pourras te soigner ton rhume Bruno Mars Ça arrive pour vous dans deux minutes, juste avant ça Avant les infos, je vous ai annoncé une grande nouvelle Une dinde Après l'avion Je vais vous expliquer de quoi il s'agit Ça s'est passé aux Etats-Unis La photo, Nico Duweb va vous la mettre sur manudancis9.com Dans un avion de la compagnie Delta Airlines C'est là où la photo a été prise Elle a été partagée des milliers de fois Il s'agit de la photo d'une dinde D'une vraie dinde, la dinde qui fait Voilà Une vraie dinde, acceptée comme passagère Et pourquoi on s'est retrouvé avec une dinde Mais assise, vraiment, vous regardez la photo C'est une vraie dinde Elle est là, elle est bien Elle est bien, elle est heureuse Elle est assise sur un siège Elle n'est pas en soute Non Parce qu'elle devrait être en soute normalement Comme tous les animaux Parce qu'en fait Elle a été la dinde Attestée comme animale de soutien émotionnel Pour son propriétaire Qui avait peur sûrement en avion, c'est ça ? Apparemment, c'est quelqu'un qui avait besoin de cette dinde Et il y a eu un, je pense que c'est un médecin Ou un psychiatre, je ne sais pas Qui a dit J'atteste que cette dinde est un soutien émotionnel pour cette personne Et donc, elle doit prendre l'avion avec lui Elle est autorisée En même temps, c'est moins dangereux d'avoir une dinde dans un avion Qu'un mec qui pète un câble parce qu'il a peur de l'avion Et qu'il fait n'importe quoi dans un avion Et puis une dinde ne va pas détourner un avion C'est pour ça, donc je ne vois pas, pourquoi pas ? On n'a jamais eu d'histoire avec des dindes Qu'insultent des hôtesses de l'air Exactement, alors que des mecs, oui Alors, est-ce qu'on ne serait pas mieux dans un monde Où il n'y aurait que des dindes dans les avions ? Bah si Pardon, je comprends que cet homme ait peur Je fais un scandale, si ça m'arrive J'ai peur des volatiles Imagine, j'ai la place à côté de ce gars avec sa dinde Je passe une dizaine d'heures de vol à côté de la dinde Mais à ce moment-là, tu demandes la chance d'être face à quelqu'un Mais même d'avoir sa présence Et d'entendre de glou 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 à chaque fois Mais c'est pas très gentil pour la personne qui est émotionnellement un peu fragile Je préfère me mettre à côté de la personne Lui tenir la main, lui caresser l'épaule Et faire ce qu'il faut pour qu'il n'ait pas peur Plutôt que d'avoir une dinde Sachant que j'ai la phobie des volatiles dans le même avion que moi Tu ferais ce qu'il faut pour quelqu'un qui a peur en avion ? Dans la tête de quelqu'un de sain d'esprit Qui ne soit pas un pervers comme toi Je ferais ce qu'il faut, effectivement C'est-à-dire lui tenir la main, lui parler, le rassurer, le faire souffler dans un sac Tout ce qu'il faut Ah bon, fin de la discussion Toujours est-il que sa dinde a été acceptée Même si je sais, ça te fait peur les volatiles, Auriane Et c'est comme ça, Mourad Il y a plein de désagréments Avoir une dinde pour un mec que ça va calmer Autant qu'il prenne des calmants Elle peut faire popo, elle peut faire du bruit Et puis elle peut voler n'importe où dans l'avion C'était pour un petit trajet d'une heure, je crois Et puis vous avez déjà vu une dinde voler C'est pas non plus un pigeon voyageur C'est pas traversé tout l'avion J'ai vu une dinde en l'air, c'est quoi ça ? C'est une dinde Ça tombe bien parce que moi je viens de la campagne Et mon père fait un élevage de poules et de dindes, etc Et bah ça va n'importe où Ton père il a des dindes ? Mon père il a des dindes et des poules, ouais, bien sûr Il était à la campagne, mon père il jardine Non mais je crois qu'il a des poules, j'ai pas qu'il a des dindes Non mais les dindes elles avancent Mais elles volent pas, elles volent pas dans le ciel Elles volent pas, mais elles sont incontrôlables Mais qu'il la gère, c'est sa dinde, c'est sa copine Non mais excuse-moi, c'est rare qu'on regarde dans le ciel Oh une migration de dinde Elle est là, elle est calme Regarde sur la photo, elle est sur Manu Dans 69.com, allez la voir Elle est détente la dinde C'est une photo, elle est calme C'est chiant égoïste, le pauvre il avait besoin de sa dinde Il a fait son voyage, bon La médecine a créé des calmants ou des somnifères Mais alors est-ce que c'est pas mieux d'avoir une dinde Plutôt que de se bourrer de médoc ? Non mais c'est contrôlé Tu peux prendre un somnifère, ça t'endort Bah c'est contrôlé, bah oui c'est bien connu que c'est contrôlé Les somnifères et tous ces bordels là Une fois que t'as ta boîte, c'est toi qui en mange autant que tu veux Alors qu'une dinde, t'en manges une, t'es calé Ah non, c'est pas ça qu'il a fait Ah bon 8h38, la photo de la dinde qui a pris l'avion Elle est sur Manu dans 69.com Voici Bruno Mars sur NRJ Juste après, c'est le retour du Super 06 Il Cry Et le retour du Sud